Salut Jean-Jacques. Bonjour. Alors aujourd'hui on est toujours au parc floral et on va parler des rhododendrons et d'une opération particulière. Moi les rhododendrons, je suis nul en rhododendrons donc explique moi qu'est ce qu'on fait là aujourd'hui. Là comme vous voyez les rhodos sont en fin de floraison. Ils ont super bien fleuré cette année malgré les conditions climatiques un peu bizarres. Et donc après floraison, ce qu'il faut faire c'est la suppression de tous les fruits qui pompent énormément et épuisent la plante. On dirait ce qu'on appelle ce qu'on voit là les pistils et le fruit. Il est là. Voilà on supprime ça avec un sécateur. Le pistil. D'accord. La fleur fanée. Ok. Et le futur fruit. Ah oui ok très bien. Et le fruit épuisent beaucoup vraiment la plante donc il faut les retirer sauf si vous voulez garder quelques fruits pour avoir de la graine. Et on le fait donc après floraison. Alors pour avoir de la graine pour éventuellement faire des semis. Pour faire des semis, oui des croisements qu'on peut avoir des nouveaux coloris par exemple. D'accord. Et donc avec le sécateur c'est un peu délicat parce qu'il ne faut pas couper les jeunes pousses. Vous supprimez tout simplement l'ancienne fleur et le fruit à la base. Sans couper la jeune pousse qui est à venir. C'est ça sur toutes les branches. Voilà vous voyez là. Et tu fais ça chaque année après floraison ? Chaque année. C'est le même principe que sur un rosier par exemple. Une fois que la fleur est fanée, il faut retirer ce qu'on appelle le cynorhodon. C'est l'équivalent de ce que tu viens de me montrer sur le rosier. C'est exactement le même. Attends on va se refaire un gros plan dessus si t'en a un quelque part là. On va voir sur celui-là. Après la floraison donc. Et à la base, le fruit, le futur fruit que l'on va supprimer. Voilà. Voyez ? Parce qu'il faut retirer. Là c'est ça. Voilà. Ça c'est le fruit, le futur fruit. Parce que là c'est encore tout petit mais sûr. Et il va grossir un petit peu pour devenir à peu près un tout petit poids quoi. Et donc c'est ça qu'il faut retirer parce que ça pompe de l'énergie à la plante. Il y a énormément d'énergie. Et on fait chaque année après floraison. Ouais d'accord ok. On fait ça juste après la floraison. En faisant bien attention à ne pas couper les feuilles. Parce qu'à la base, regardez, à la base vous avez le fruit donc. Et à la base vous avez les futures jeunes pousses qui arrivent là. Et ça c'est très fragile. Il faut surtout pas vous toucher. Il faut vraiment prendre, vous voyez, ma paire de ciseaux elle est très pointue. D'accord oui donc pour cette opération prendre un ciseau très pointu. Oui assez long. Pour être pointu. Pour être très précis. Vous voyez. C'est un peu long mais c'est tellement agréable. Et tout ça, sur toutes les branches, tous les étages, voilà. Vous voyez là les jeunes pousses qui arrivent. Le fruit, jus sans dessous. Aucune trace. Et alors quelle serait la conséquence si en fin de floraison, tu ne faisais pas ça ? Ça épuiserait la plante. Et il faudrait pallier ça par des apports un peu plus... Il faut bien l'engrais. Non c'est pas vrai. Il faut tout le temps supprimer les vieilles fleurs. Ça pourrait avoir une conséquence, ça pourrait faire mourir des branches par exemple ? Non je pense pas. Non je pense pas. Donc ça affaiblit de manière générale la plante ? Au détriment de la croissance quoi. Est-ce que ça peut avoir une conséquence sur la floraison l'année prochaine ? Ça peut oui. Parce que là, le fait de supprimer la branche, toute la sève, euh la branche, le fruit, toute la sève va se concentrer sur les nouveaux départs de végétation. Alors que si j'avais laissé ça, c'est d'abord la sève qui va nourrir le fruit et c'est pas ce qui est voulu quoi. D'accord. Ok. Donc chaque année après floraison... C'était juste après la floraison. On supprime tout, un par un. Voilà. Et même question esthétique, c'est quand même plus sympa quoi. D'avoir ces... ces petites pointes qui arrivent. D'accord. Et bah écoute, merci beaucoup Jean-Jacques de tes conseils avisés. Et bah à bientôt pour une prochaine vidéo et rendez-vous au parc floral, au pavillon des Bonsailles puisque c'est rouvert. Pavillon 16. Pavillon 16. Mais mais personne trouve le pavillon 16, on dit pavillon des Bonsailles c'est mieux. Le monde est Jean-Jacques. Salut. Salut.